Salut tout le monde, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Karuba, le jeu de cartes. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus. C'est un jeu simplifié du Karuba. Donc je vous explique comment qu'on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec 6 paquets de cartes de couleurs différentes pour les 6 joueurs et chaque paquet contient le même nombre de cartes. Et ce qu'il faut noter, c'est le chiffre qui est en haut à gauche. Dans le fond, ça va en plus d'indiquer la direction de la carte, donc on n'a pas le droit de la tourner dans n'importe quelle direction, mais elle doit rester, le chiffre vers le haut. Mais ça va aussi indiquer la valeur de la carte dans ce cas-ci, 16 points. Les cartes sont faites principalement de 4 éléments. Donc on a des temples, il y a 4 temples de 4 couleurs. On a les explorateurs et on a ensuite des cartes avec des pépites d'or et on a aussi des cartes avec des diamants. Le jeu vient aussi avec un petit plateau qui va nous aider à se rappeler dans quelle direction se trouvent les temples et dans quelle direction vont aussi nos explorateurs pour pouvoir planifier comment on va installer notre jeu. Donc ceci est placé sur le côté à la vue de tous et chaque joueur va prendre un paquet qui va garder avec lui. Alors le but du jeu est de faire le plus de points et pour ce faire, il faut amener les explorateurs à leur temple. Par exemple, l'exploratrice mauve doit rejoindre le palais mauve et l'explorateur bleu, son palais bleu également. Et c'est comme ça qu'on va faire des points. Chaque explorateur qui rejoint son palais va faire 3 points. Celui-ci également rejoint son palais, donc a 3 points. Par contre, il passe devant un diamant. Donc en passant devant le diamant, il va faire un point supplémentaire, donc 4 points dans ce cas-ci. Dans le cas où il y a une pépite d'or, à ce moment-là, il va faire 2 points supplémentaires. Par contre, il doit prendre le chemin le plus court pour s'arrendre à son temple. Alors dans ce cas-ci, il ne pourra pas récupérer les points qui viennent avec la pépite d'or. Par contre, si cet explorateur est placé ici, à ce moment-là, il va passer devant la pépite d'or en plus du diamant pour se rendre à son temple. Donc il va récupérer 2 points pour la pépite, 1 point pour le diamant et 3 points pour le temple, donc pour avoir un total de 6 points. C'est possible que vous n'arrivez pas à remplir la grille au complet de 4 par 4. C'est tout à fait normal selon la procédure de jeu. Si à un moment donné, un des explorateurs rencontre un autre explorateur avant de se rendre à son temple, malheureusement, les points ne pourront pas être comptés. Donc l'explorateur mauve, dans ce cas-ci, doit arriver directement à son palais sans rencontrer aucun autre explorateur en chemin, s'il veut faire des points. Alors on est prêt à commencer. Chacun des joueurs va prendre 3 cartes de son paquet qu'on aura brassé auparavant, comme ceci. Et je vais prendre les 3 premières cartes. Alors ce que je vais faire, je dois regarder mes cartes et l'important dans cette phase de jeu-là, c'est d'avoir le montant le plus haut. Donc si je prends ça ici, je vais avoir 17. Ce n'est pas idéal pour moi parce que si j'ai un nombre plus bas, je vais perdre une de mes cartes. Alors je vais prendre ces deux-là et je vais les mettre face cachée comme ceci. L'autre carte, je la remets sur mon paquet. L'autre joueur fait la même chose et là, en même temps, on va tourner les cartes. Alors ce joueur-ci a 16 points et moi, j'ai 24 points. Alors moi, je vais avoir la permission de garder mes deux cartes alors que l'autre joueur va être obligé de se débarrasser d'une de ses cartes qu'on va discarter à l'extérieur. Et là, on peut placer comme on veut, comme ceci, disons. Et une autre manche, on prend 3 cartes. On choisit les cartes que l'on veut conserver. On les met face en bas. On les retourne en même temps. J'ai 21. Il a 5. Il doit encore se débarrasser d'une de ses cartes qui ne rentrera pas dans son plateau 4x4. Alors une fois qu'on les a posés, on ne peut plus s'en débarrasser. Donc moi, dans ce cas-ci, je n'ai pas très bien joué avec ça. Donc si je le mets ici, je vais bloquer mon temple. Alors je pense que je vais l'éloigner un petit peu plus comme ceci. Et lui, disons que je le mets en bas. Et on continue. 3, 4. Alors moi, je vais mettre ces 2-ci. On tourne. J'ai 7. Et tu as beaucoup plus que moi. 21. Donc moi, je suis obligée de me débarrasser d'une des 4. Je vais me débarrasser de celle-ci. Et celle-ci, je vais pouvoir la mettre dans mon jeu. Comme ceci, tiens. Alors moi, j'ai 14. Et toi, tu as combien? 22. Alors encore une fois, l'autre joueur va garder ces 2 cartes alors que moi, je dois m'en débarrasser de 1. Je vais essayer d'évaluer quelle serait la meilleure pour moi. Celle-ci qui va permettre à mon explorateur de rejoindre son temple. L'autre, je dois la jeter. Et là, on prend les dernières cartes. Dans le fond, on n'a aucun choix. On va les mettre fâches cachées. Et on les retourne. J'ai 5. Il a 7. Je dois me débarrasser d'une autre carte. Alors, on a chacun complété notre plateau. C'est le temps de compter les points. Donc, 3 points pour l'explorateur vert qui a rejoint son palais. 3 points pour le bleu. 3 points pour le orange et 3 points pour le mauve. Donc, chacun a réussi à rejoindre son palais. Ça me fait 12. Est-ce que certains de mes explorateurs sont passés par des diamants? Oui. Alors, il y a celui-ci. Donc, 13. Et celui-ci, 14. Donc, moi, j'ai 14 points. On va maintenant regarder ce que l'autre joueur a fait. Alors, son explorateur a rejoint son palais. Ici également. Ici également. Ici également. Ça fait 12. Celui-ci, seulement le mauve a eu un diamant. Donc, il a 13. J'ai 14. Alors, j'ai gagné la partie. Alors, ce que je pense de Karuba, le jeu de cartes, c'est vraiment la version simplifiée de Karuba, le jeu de plateau. Si vous regardez les cartes, d'abord, on a nos 4 explorateurs qui sont vraiment très jolies sur les cartes. Ensuite, on a les temples. Donc, aussi très, très bien identifiés. C'est magnifique. C'est très beau comme carte. Et finalement, on a trois autres types de cartes. Donc, on a les cartes avec rien dessus, seulement un chemin. On a les cartes avec le diamant. Et on a les cartes avec la pépite d'or. Donc, ça, c'est ce qui fait le jeu complet. Évidemment, ils nous ont fourni une espèce d'aide de jeu qui va nous aider à identifier où sont ou dans quelle direction vont les chemins de chacun des temples et de nos explorateurs. Donc, moi, ce que je pense de ce jeu-là, j'ai quand même bien aimé. Par contre, je garde toujours une préférence pour le jeu de plateau que je trouve qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Mais, Karuba, le jeu de cartes, si vous voulez faire une petite partie en 10 minutes maximum, je trouve ça parfait. Et je trouve que pour nos petits, pourquoi pas essayer de commencer par le jeu de cartes pour ensuite évoluer vers le jeu de plateau. Je trouve ça génial. Donc, je vous le recommande. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.